L'actuel PDG de Nokia par intérim, Risto Silasma, a reconnu qu'il s'était trompé en affirmant que le contrat de l'ancien numéro 1, Stephen Ellop, était le même que celui de son prédécesseur. Stephen Ellop devait toucher une prime de près de 19 millions d'euros en cas de changement de contrôle pour Nokia, en l'occurrence son rachat par Microsoft. Les autres conditions pour le versement de la prime, l'action Nokia devait fortement chuter et le groupe être à court de trésorerie. Nokia céderait alors sa division mobile à Microsoft et l'action Nokia remonterait mais pas au niveau de ce qu'elle était avant l'arrivée de Ellop. Bien vu, c'est ce qui s'est effectivement passé.